C'est parti. Alors, le problème c'est le suivant. « Kitavo el arretz hachir hachem elokécha no tenna virishav tabab amartar » « Et tu diras, asima alaim eler kichol agoyem oshir s'il va dire » « Tu diras, je veux mettre sur moi un roi comme tous les peuples autour de moi. » D'accord ? Donc là, c'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu veux dire, « Ouais, je veux mettre les tefilim comme tous les peuples autour de moi. » Non, ça veut dire, c'est quoi ça ? Alors, regardons Ramban. Vous avez Ramban. « Va ver amartar, asima alaim eler kichol agoyem. » « Va amsa alaim eler, c'est bon. » « Aldat rabote nous. » « C'est bon. » « Passo kyo dalet. » « Nachmanid. » « Je ne vais pas m'en occuper. » « Merci beaucoup. » « Allez, shabuato. » « Shabuato. Merci beaucoup. » « Alors, regarde, je te montre Gaël où c'est. » « Hop. » « Mamarta, asima alaim eler. » « Et mort, c'est-à-dire dit. » « C'est pas inconditionnel. » « Mais tu dirais, tu dirais, je veux, veux. » « Non. » « Mamarta, tu diras, tu dois dire. » « Mamarta, tu dois dire. » « C'est un commandement positif de dire comme ça, après la prise de possession de la terre et l'installation de la terre. » « Vasita ma kele gagecha. » « Comme tu vois, tu feras un parapet à ton toit. » « Mais tu diras, mais tu diras à qui ? » « C'est-à-dire, c'est une mitzvah de venir devant les Kohanim, les Levim, devant le juge et leur dire notre volonté de mettre sur nous un roi. » « Mais selon ma pensée aussi, il me semble dire. » « Ceci est une allusion au temps futur. » « C'est comme ça que ça s'est passé plus tard, quand ils ont demandé à Shaul, ils ont dit à Shmuel. » « Que nous soyons, nous aussi, comme tous les peuples, que notre roi nous juge. » « Pour quelle raison la Torah dit ? » « Israël, ce n'est pas légitime qu'ils apprennent les goyins, ni d'être jaloux de ceux qui font. » « C'est une allusion au temps futur. » C'est pour ça que c'est dans un langage, pas strictement d'ordre, mais dans un langage bénoni de récit, comme on a dit plus haut, etc. C'est comme un récit et que tu dirais... Donc ici, c'est une vision prophétique du verset qui te parle sur les temps futurs. Mais en vérité, c'est pas au niveau juridique, c'est pas conditionnel d'eux qui disent comme tous les peuples. Voilà, ça c'est la démarche de Narmanide. Alors j'ai fait en photocopie le commentaire, le commentaire de Al-Shir. Comment ? « Quelle est la faute du coup des Israels à l'époque de Shmuel ? » C'est qu'ils ont dit comme tous les goyins. Mais lui, me semble-t-il, lui, il a l'air de résoudre la question. Pourquoi c'est écrit comme tous les goyins ? Parce que... C'est une vision prophétique, c'est une vision prophétique que... Vision prophétique, que ça va se passer comme ça. Et que ça, c'est pas bien. Mais en vérité, c'est une mission positive. De dire, je veux mettre sur moi un roi. Je trouve que c'est vraiment... C'est complètement... Ça sort du sens, quoi. Ça veut dire, eux, ils avaient la Torah à l'époque. Ils pouvaient lire ce verset dans la Torah. Ouais. Et si, voilà, ils disent ce verset dans la Torah. Peut-être que ces mots-là étaient de façon prophétique, mais eux, c'était pas des prophètes pour savoir que c'était de façon prophétique et qu'ils pouvaient pas demander comme le verset. Tu dis quand ils ont demandé à Shmuel, c'était en mode, bah voilà, c'est l'ordre des choses. Voilà, c'est de demander comme des goyins. Ouais, on a écrit dans la Torah. Ouais, et dans ce cas, pourquoi Shmuel ? Enfin, on avait expliqué pourquoi Shmuel, ça l'avait embêté. Parce que c'était une question que eux, en fait, ils voulaient un peu se dédouaner de l'Erecha Torah un peu, mais c'est vrai qu'ils arrivaient en mode, bon, voilà, en fait, on est un peu en retard, mais au fait, il faut qu'on ait un roi. Ouais, c'est-à-dire, ils ont cru le même langage que le verset, quoi. Ils avaient le verset sous les yeux, s'ils voulaient. Et pourquoi c'est les premiers aussi à avoir fait ça ? Pourquoi il n'y a pas eu avant ? Pourquoi ça attendait qu'ils ont besoin du Shmuel ? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est très bizarre. Même si le Raman me dit qu'il est au choix, c'était le premier roi. Mais là, c'était le premier roi. Après, le deuxième, ils ont dû attendre. C'est vraiment, c'est très bizarre. Alors, on va, on va voir. Vous avez aussi dit à Ahar, Yerusha et à Yeshiva. Alors, Raman, ils ne disent pas qu'il y a besoin d'apprendre à Yeshiva. Non, il y en a suffisamment, c'est-à-dire que c'est bon. Première feuille, deuxième feuille. Donc, Rabé Moshe et Al-Shir, sa vie sont neuves, c'est clair. Tout le monde connaît. Comment ? Non ? C'est le Al-Shir HaKadosh ou ? Al-Shir HaKadosh. Celui qu'on appelle comme ça, oui. Al-Shir HaKadosh. Alors, le Al-Shir, il était Hatzfat. Hatzfat à l'époque de Rabbi Yosef Karo, de Rabbi Tzraq Luria et toute la compagnie. Rabbi Moshe Kordovero, tout ça. Et Harizal lui a dit, lui a encouragé à faire un commentaire, mais pshat sur la Torah. Pas kabbalistique. Pas kabbalistique, pshat. De temps en temps, il a des petits dribbles, mais disons, c'est plutôt pshat. Alors, pourquoi ça ? Parce que je trouve que c'est une synthèse très, comment dire, il ne part pas dans tous les sens. C'est assimilable. Donc, vous voyez. Kitavo el arret, asher hacheh, melokera, notenla, recheh, rapporte les versets. Bien. Raoul l'assimleve. C'est légitime de se poser la question. Lama tzorer loma, machi yomru israel, asima alaimeler. Pourquoi est-ce nécessaire de dire ce que les enfants d'Israël diront ? Je vais mettre sur moi un roi. Raoul yomar, kitavo, ve'yashav taba, somt asimanechameler. Ça aurait été plus légitime de dire, tu viendras dans la terre, tu prendras possession, tu t'installeras, tu mettras un roi. Qu'est-ce que tu diras, je vais mettre sur moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu diras. Ki mitzvah, shinitstavu ba israel, be'knessatam laret. Car apparemment, c'est une mitzvah que Israël est ordonnée quand ils viennent dans la terre. Deux. Lama, machi yomru, kero la goyim serfeu wata. Ils diront, comme tous les peuples qu'autour de moi, kiloto va davalashvot asmam la goyim. Ce n'est pas bien de se comparer au goyim. Deuxièmement, omro, j'tesimot, somt asim, maître tu mettras. Ve'yaduwa ma'amaram, c'est connu, ce qu'on déduit de là, dans le traité Yevamot-meme. C'est-à-dire, on en déduit, à toute place de pouvoir, alors on doit prendre quelqu'un du cru d'Israël. Dalet. Lama yishim shmuel et Israël at sheshalu meler. Pourquoi Shmuel a-t-il considéré qu'Israël fautait, quand ils ont demandé un roi, donc c'est ta remarque, Yoran. Le verset dit, voilà, tu diras, je veux un peu un roi comme tous les peuples. Ils ont fait comme s'écrit la Torah, quel est ton problème ? Voilà. Sur les difficultés que nous venons de mentionner, j'ai vu que multiplient beaucoup d'opinions. Ehad. Première opinion. Chez Shalou meler, la vidam, la vodazara. Première opinion. Qu'ils ont demandé un roi pour leur faire faire avodazara. Donc là, c'était une révolte pure et simple. Chez Nite, deuxièmement. Chez l'eau ratou be metzi ou tache ela, ils n'ont pas fauté dans la question elle-même. Rakh, che Shalou be'o fanra. Non, mais ils ont posé la question d'une mauvaise manière. Velo koulam. Ke aze kenim yafe Shalou. Que nous verrons dans un deuxième temps. C'est-à-dire que j'ai préféré qu'on voit bien les versets avant de voir l'agmara. Pour bien connaître les versets. L'agmara dit qu'en vérité, il y a eu plusieurs groupes. Le premier groupe, ils ont dit, mets sur nous un roi. Et pour nous juger comme tous les peuples, c'est un deuxième groupe. En vérité, c'est un concentré de plusieurs lobbies. Un lobby, c'est les ekenim qui ont dit, mets sur nous un roi. Ça, c'était tout à fait la mitzvah. Les shov tenu kiro la goyim, ça, c'est une partie du peuple. Voilà. On voit ça plusieurs fois dans la Torah. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah ? Dans une phrase, on voit plusieurs groupes qui ont parlé. On voit, lors de la sortie d'Egypte, au moment de l'ouverture de la mer. Oui. Il y avait, il y avait, il y avait quatre groupes. Oui, les bonbons. Est-ce que j'ai des bonbons, là ? Non. Je ne sais pas où je les ai. OK. Tu l'as échappé, mais... Ouais, c'est ça, qu'elle a traversé la mer Rouge, juste avant la traversée. Il y en a qui ont dit, voilà, pourquoi tu nous as sortis d'Egypte ? On ferait mieux de retourner en Egypte. Il y a des contradictions. C'est comme s'il y avait des arguments différents. C'était plusieurs groupes. Donc, effectivement, là aussi, c'est comme s'il y avait plusieurs groupes. Shlishit, voilà. Troisième opinion. Chez Shaloub et Meshmuel, que... Pourquoi ils ont demandé à l'époque de Shmuel ? Chez Masou Banagato, qu'ils étaient dégoûtés par sa manière de conduire le peuple juif. Pourquoi à l'époque de Shmuel ? Parce que Shmuel, c'était un grand sadique. Il ne supportait pas. Revite. Quatrième. Omra mêlèr les Shoftenu. Un roi pour nous juger. Qui a mischpataya masour. La Shoftim velolim lachim. Qui m'a mis le hamot. Autre opinion. Quand on dit un roi, un roi, en soi, c'est bien. Mais ils ont dit un roi pour nous juger. Mais juger, c'était confier au juge et pas au roi. Les rois, c'est la guerre. Or, à l'époque de Shmuel, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre avec les Goyim. Donc, c'était vraiment, le roi, c'est une instance centrale pour mobiliser le peuple pour faire la guerre. Mais pas pour juger. Juger, ils avaient un juge. Voilà. Alors, Rabbi Yitzhak Avrabanel. Alors, il y en a qui disent Avrabanel. Il y en a qui disent Abarbanel. Je ne sais pas si vous avez déjà... C'est le même. Comment ? C'est le même. Oui, non, mais c'est là, comment prononcer Avrabanel ou Abarbanel ? Je ne sais pas. Oui. Rabouchervaï, il se dit Abarbanel. Oui, c'est bon. Oui. Ça fait moins espagnol. Abarbanel, ça fait bien espagnol. Comment ? Don Israq Avrabanel, ça fait espagnol, quoi. Abarbanel, ça fait moins espagnol. Oui, moins espagnol. Comment tu dis Abarbanel ? Comment tu dis toi ? Don Israq Avrabanel. Voilà, voilà, il est olé. Olé. Alors, Avrabanel, Dachak kol arba ele. Rabré Avram, Israq Avrabanel, a repoussé ces quatre remarques. Vamar. Ki minou yamelech, ba et ta'i ena mitzvah, rak she imnu she yemisrel. Alors, lui, il dit que nommer un roi, à ce moment-là, c'est aucune mitzvah. Seulement, s'il nomme, il faut qu'il soit nommé d'Israël. Vevi raya melashon rambam, il rapporte une preuve du langage de Maïmonide. Que Maïmonide dit Il dit, c'est une mitzvah possible de nommer un roi d'Israël, comme on a vu mercredi soir dernier, du cru. Il n'a pas dit de nommer un roi Stam. Regardons les verts. Regardons Rambam. Une petite seconde. Oui. Dans le nom des mitzvahs, c'est écrit Il chot melachit, limnot meler. C'est un peu une magouille. Donc là, il dit C'est dans le comte des mitzvahs. Hello. C'est barricadé. J'ai même un chèque de mon beau-frère. Ok. Allez donc. Allez, est-ce qu'il y a zi ? Ce sera possible d'avoir le serfable et le serfable. Oui, mais calame. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Demain soir, je vais donner au-delà. Euh... C'est bon ? Tu viens d'un place ? Oui. Oui, c'est bon. Il y a un monsieur goselant qui est venu. Pas de souci. Il m'a sauvé. Merci. De rien. Merci, mon ami. Excuse-moi. Avec la mallette. Oui. C'est super mallette. Allez. Bon, on va dans un petit... Un petit... Un petit... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non, on sera en comité. Voilà. Ça va, il est sérieux, David, là. Oui, il est charmantant, charmantant. Merci, mon ami. Alors... Alors... Il est charmant. Oui, ici. Non. L'hymnot meller, b, Israël. La petite race, c'est ça ? Oui. Il a magouillé. L'hymnot meller, mais Israël. Oui, c'est vrai. L'hymnot meller, b, Israël. Il n'y a pas d'autres versions ? Il avait un autre retrousse. Ça magouille, ça magouille. Avrabanel. Il mange trop de paella. Mais de toute façon, même dans le... Mishnit Torah, quand il développe, il a la chode. C'est que ça apparaît clair qu'il faut un roi, tout simplement. C'est pas possible d'avoir un roi. Comment ? Il dit... L'hymnot meller. Oui, c'est ça. Lui dit... Lui dit, l'hymnot meller, mais Israël. C'est ça, la mitzvah. S'il a joué... Il n'y a pas de mitzvah. Tu veux nommer un roi ? T'as envie d'un roi ? Alors là, moi, je te dis, mais Israël. Mais on a... Personne dit ça. Il n'y a pas de mitzvah. Lui, il n'y a pas de mitzvah. Il développe longuement. Il développe longuement que... C'est lié à l'idolâtrie. Un roi, c'est comme le vaudor et machin. Alors, est-ce qu'il y a une version ? L'hymnot meller. Oui, oui, oui. Là, dans l'édition... Dans l'édition Frenkel, Il rapporte les différents... Les différents nusraot. Il dit, il y a une version... L'hymnot meller me Israël. Vous voyez, Abrabanel. Il dit avec misé... Chez le mitzvah, l'hymnot me l'air. Et là, quez le mitzvah, l'hymnot me Israël. Voilà. Il cite le... Les paroles d'Avrabanel sont étonnantes. Dans la première alara, Mitzvah, l'hymnot meller. Un shir, parashat, shovtim. OK. Il rapporte... Les seferes à mitzvah, Rabbi Saadia Gaon. Il fait un long développement là-dessus. Tu ne crois pas qu'il s'écrit me Israël, alors que c'est le mitzvah. Non, l'hymnot meller, me Israël. Si tu donnes un roi, il faut qu'il... La mitzvah, c'est qu'il soit d'Israël. Mais il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi. Il n'y a pas de mitzvah de nommer un roi. Si tu nommes, tu as une mitzvah qui... Voilà, c'est ça. Bon. Alors. Alors, tout de suite. Vein Emet. Alors, il dit... En Emet, dit le hadshir, vous voyez, quatrième ligne avant la fin de la page. En Emet, c'est vrai, qu'ils aient la jeune Arambam, patard de Varab, perech rishod. Shalosh mitzvah de Israël, beshach tessar l'heren, l'hymnot meller. Donc, nommez un roi. Donc là, c'est un problème. C'est vrai, lui, il dit... L'hymnot meller me Israël, je peux à la limite avoir ton oussard. Mais après, il dit... Nommez un roi. Il n'est... Kimeler... Mala... Kimeler... Stam... Amar. Il dit... Nommez un roi... Stam... Végam... Keshemone ha-mitzvot, ama ha-mitzvah achat. Oui. Keshemone ha-mitzvot, ama ha-mitzvot ha-galim not meller me Israël, shenil, shelo imanu mekal gerim, yashledad, ki gam ha-shenil, beklari shona. Donc, Vezelachone piroucho. Voilà l'explication d'Avrabanel. Donc là, il va rapporter Avrabanel. Alors, c'est... Moi, j'ai préféré prendre Avrabanel cité par Alchir, parce qu'Avrabanel est très, très, très long. Donc là, c'est un digest, je préfère. Zélachone, zé piroucho. Kitavou elaharetz, acher ha-shem, quand tu viendras dans la terre que Dieu te donne, mais racheta, t'en prendras possession, et la jtav taba, va amarta, sima, aleimeler. Kero ala goyim, asher vodam. En baze mitzvah klal, dit Avrabanel, y'a aucune mitzvah. Ki lotziva ha-shem, il baran, shiomroze, vishalu meler. Dieu n'a pas ordonné qu'il dise cela, et qu'il demande un roi. Aval ou agadat, atid. Mais c'est... Un récit du futur. Yomar, achare yotrembe eretz, anivre chet. Après que vous serez dans la terre, choisi. Fachare akivush, vamilhamot kulam. Après la conquête et toutes les guerres. Achare akhiluk, après le partage de la terre. Zéomro ve yachachtaf, aniyadati, dit Dieu, je sais, shetiyuk fuye tova, que vous serez ingrat. Keshetomro mehatzmechem, asima alay meler. Vous direz de vous-même, on veut sur nous un roi. Loh, mipneha echa alilachem, ima amami, lichmosh et taharetz. Y'a aucun besoin de faire la guerre avec les nations et de conquérir la terre. Ki kevar inir beshen, if lerekka, la terre est déjà conquise. Kim, les ishtavot, ima humot, shen amamlichim, alem melachim, mais pour être comme les goyim, qui mettent sur eux des rois. Ou basé, yesh ma sikhlout. Ça, c'est une imbécilité. Ki aya lachem, lichol mehler, barna satrem, larel, ilkham, ilkham, vous auriez dû demander à un roi quand vous êtes rentré de la terre pour faire les guerres de conquête des peuples canadéens. Ki aya, azman, anaot, et tzorko. Là, ça aurait été un moment adéquat, nécessaire. Pas après la conquête, le partage de la terre, l'installation, c'est tranquille dans la terre. C'est ce que dit le verset. Tu diras, je vais être tranquille comme les peuples. Il n'y a rien qui force, mais il n'y a aucun besoin. Ki mles sotrem, ki mase a goyim, a em. C'est seulement pour faire comme les goyim. Donc, on est toujours complexés, nous, les juifs. On peut être comme les autres peuples. Voilà. Avoir Ikea et tout. Non, on est un peuple de complexés. La Torah le dit, vous serez complexés, vous direz, voilà, on veut être comme les goyim. Mais Zahar, c'est qu'un crésé. Maintenant, le verset nous dit que quand ça arrivera ça, donc le verset prophétise que ce côté embourgeoisement pour être comme les goyim. Alors, malgré tout, vous choisissez, là, là, il commencera un ordre. ne choisissez pas vous le roi. Deux choses, c'est Dieu qui le choisit, c'est pas vous. Donc, d'abord, premièrement, c'est pas la démocratie, les copains. Donc, c'est pas un roi à votre fantaisie, c'est Dieu qui choisit du sein de vos frères. C'est l'essence de la mitzvah et sa vérité. Donc, c'est une mitzvah qui dépend de quelque chose qui est facultatif. quand tu voudras faire ça qui, en vérité, n'est pas souhaitable, fais-le de la manière suivante. Mais, en vérité, c'est pas souhaitable. C'est un peu comme les faits de Torah, comme disait Daniel. Voilà. Voilà. Mais, il n'y a aucune mitzvah de demander à un roi. Aucune mitzvah. Alors, ça, c'est la démarche d'Avra Banel. « Oumiten yadati ma ra al-kaha ma guia elab la sot et ha mes mitzvot assez rechoute. » Qui peut me donner que je comprenne qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui lui est arrivé et, oui, c'est une expression. Où est-ce qu'on voit cette expression ? Ma guia leem. L'expression qu'on voit dans la Migilat Esther. Valmazé, Valmazé, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui arrive ? De faire d'une mitzvah tassé quelque chose de facultatif. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Dit Rabbi Moshe Al-Shir qu'est-ce qui lui est arrivé ? De faire mitzvah tassé rechoute quelque chose de facultatif. La krishma maram, muskam magmaram, de nier ce que nos maîtres disent et que c'est un consensus de l'agmara, on mit col aposkim de tous les décisionnaires qu'il y a trois commandements qu'Israël est enjoint en rentrant dans la terre. On verra ça dans l'agmara qu'il y a trois mitzvahs, c'est ce que Maïmonie dit, il y a trois mitzvahs. Nommer un roi, faire la guerre contre Amalek et construire le Betamikdash. Donc ça, c'est des mitzvahs obligatoires. obligatoires. Et ça, tous les commentateurs, tous les commentateurs disent que ce sont des mitzvahs obligatoires. Donc comment Avrabanel se permet-il de dribler comme ça contre ce que nos maîtres disent ? Entre parenthèses, c'est très important de voir que dans nos traditions, en vérité, tous les coups sont permis. L'agmara, on va voir l'agmara, ça a l'air d'être que c'est une histoire obligatoire de nommer un roi. Eh bien, un grand maître de notre tradition que personne ne conteste qui fait partie de notre tradition dit non. C'est fort quand même. Tu vois ? Faut pas ça fort ? C'est pas quoi ? Ouais, c'est pas vrai, c'est... C'est bon public, moi. Oui, mais c'est ça, lagmara. Ouais, mais là, c'est après lagmara, c'est beaucoup plus récent. T'as lagmara, t'es quelqu'un, il y a 500 ans, il se lève, il a mangé sa paella et il dit, je suis pas d'accord. Et lagmara, elle a tranché ? Comment ? Lagmara, elle a tranché ? Ben, on va voir lagmara. Mais disons, lui, il dit, non, je suis pas d'accord. Non, c'est... C'est vrai que c'est non, parce qu'il y a la tradition des richonimes qui a priori... En général, c'est vrai que quand il y a une contestation, ça vient souvent des richonimes. Voilà. Là, tous les richonimes sont d'accord avec... Toi, que Rambam et Ramban, on vient de faire Ramban. C'est déjà, oui. Ramban, lui, il dit que c'est une mitzvah obligatoire. Maintenant, pourquoi s'exprimer comme ça ? C'est d'un point de vue prophétique. Mais en vérité, c'est une mitzvah obligatoire. Lui, il dit, non, 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 il n'y a pas de mitzvah, il ne peut pas y avoir une mitzvah comme ça, ça n'existe pas un truc comme ça. C'est... Ismado... Comment ? Ismado, Maïmonide, Nahmanide et Lagmara. Donc, il faut avoir les épaules, quoi. Je tiens à relever ce point, c'est ce que... Maintenant, bon... Il a compris comme ça, le Ramban aussi. C'est pas qu'il a sorti de lui-même. Il s'est basé sur le Ramban, il a dit, moi, j'ai eu le Ramban comme ça, c'est le Ramban qui dit ça, que c'est une mitzvah qui ou mitzvah. D'accord, mais le mec, il a des drôles de lunettes puisque dans Ramban, tout de suite, dans l'alakha Aleph, il va dire, Amitswa, Limnot, Meiler, Beisrael. Limnot, Meiler. Il te dit, Limnot, Meiler, point. Oui, mais lui, il va vous dire, Amit, Tchirah, il dit, Meisrael. Donc, il vient... Je voulais voir si faire Amitsa, j'ai dit, ouais, Limnot, t'as des numélières ministraines. Ah, c'est ambigu, là. C'est pour ça, je voulais vérifier. Ouais, ouais, tu as raison. C'est ambigu. On avait pas vu quelqu'un d'autre qui voyait aussi ça comme une mitzvah kiwumite ? Si vous faites ça, alors... Non, mais lui, il dit pas que c'est même pas kiwumite. Il n'y a pas de mise là. Non, c'est pas kiwumite. C'est que si t'as ce délire... Eh bien, tu le nommes de l'israël. Tu as des limitations. C'est pas kiwumite. C'est pas mitzvah kiwumite. C'est un très en cycle. Non, c'est même pas kiwumite. Non, mitzvah kiwumite, c'est par exemple, si t'as vêtement à quatre coins, tu dois mettre des tzitzit. Si t'as un roi, si tu te chauffes à mettre un roi, tu le mets à Israël. Oui, mais nommer un roi, t'as pas un mitzvah. Nommer un roi, c'est pas un mitzvah. Oui. C'est, je dois pas faire ce que je veux. Je veux nommer un roi, certes, c'est ton problème. Maintenant, tu dois le nommer du Saint d'Israël et que c'est le prophète qui te le désigne. Voilà. Mais c'est pas nommer un roi, je ne fais pas la volonté de Dieu en nommant un roi. En le nommant d'Israël. C'est comme c'est comme par exemple, voilà, est-ce que j'ai une mitzvah de la Torah de travailler dans la cybercriminalité, de, de, dans le, la, la protection de la cybercriminalité, monsieur Wachnind. C'est une mitzvah de la Torah ? Non, qui les oublent. Non, qui les oublent. Là, ça veut dire, toi, t'as pensé que c'était bien de faire ça. Bon, c'est ton problème. T'as envie. tu penses que, enfin envie, je ne sais pas si t'as envie, mais tu penses que c'est bien de le faire. De la même manière, toi, d'être ingénieur géologue, est-ce que tu sais une mitzvah de la Torah ? Bon, t'as pensé que c'était bien de le faire. Ok, c'est pas une mitzvah en soi. Peut-être que c'est important de gagner sa vie. La manière dont je vais gagner ma vie, ça, c'est toi qui choisis. Donc, c'est ta gestion de ta vie. C'est pas tout des mitzvahs. C'est pas tout, c'est des mitzvahs. Ok, d'accord. Maintenant, toi, t'as pensé que c'est bien de le faire, c'est bien. Mais alors, c'est pas une mitzvah. De la même manière, tu penses que c'est bien d'avoir un roi, bon, c'est bien d'avoir un roi. Maintenant, il y a des limites à ça. Vous n'avez pas une mitzvah qui ou mitzé. Donc, ce qui ou mitzé, je n'ai pas de mitzvahs de porter en aide à quatre coins. Mais si je le porte, j'ai une mitzvah de maître d'être cité. Je n'ai pas de mitzvahs. mais là, tu fais une mitzvah. Je n'ai pas le droit d'avoir un roi. Je n'ai pas le droit de mitzvah d'avoir un roi. Mais si je nomme un roi, j'ai une mitzvah qui soit de l'Israël. Et j'ai des halachot qui viennent d'un roi. D'accord. C'est pas un mitzah qui ou mitz. Ok. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une mitzah qui ou mitz. Mais c'est pas le fait de nommer un roi en tant que tel. Rien de spécial. C'est même mal vu. Mais ça peut arriver. Il y a un truc mal vu. Voilà, voilà. On est le 31 décembre. Je vais organiser un réveillon. Est-ce que je le fais, kachère ? C'est une grosse question. Maintenant que je l'organise, je dois le faire kachère. Voilà. Qu'est-ce que c'est une grosse question ? Faire un réveillon. C'est vraiment faire comme les golimmes. Alors t'as plein de foches qui font des réveillons. Hein ? Alors moi je suis traiteur, traiteur kachère. On me sollicite. On dit monsieur, monsieur Saada ou monsieur je sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire le manger pour le réveillon de ce soir ? J'accepte ou non ? Tu te poses même pas la question, on t'accepte. Vas-y, tu peux te faire du blé. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, le réveillon, est-ce qu'il vaut quelque chose ? Quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, le réveillon, il vaut quelque chose ? Alors laisse le réveillon là, du 31 décembre. Le réveillon du 25 décembre. Même le 25, est-ce que ça vaut quelque chose ? Comment ? Qu'est-ce que ça vaut quelque chose ? C'est massé à Goïm, quoi. Ouais, mais bon, c'est plus en plus d'Avodazar aujourd'hui. Quoi ? Ouais, ouais, avec leur truc du sapin, le truc de quoi. C'est justement, le sapin d'Avka, c'est... Non, mais c'est massé Goïm, je veux dire, un fudge qui met un sapin, c'est vraiment, il veut être comme les Goïm. Est-ce qu'il doit le mettre à gauche de la Hanoukia aussi ? C'est comme un truc particulier, avec leur père... Non, mais c'est fort, le sapin. Non, c'est très intéressant. C'est très intéressant, le sapin. Parce que... Bon, moi, je suis dans un quartier que vous connaissez. Le quartier, c'est un quartier assez populaire. Il y a beaucoup de... C'est très mélangé, la population. Il y a énormément d'immigrés. Par contre, là, dans les magasins, intermarchés, etc., ils ont sorti des dizaines, des dizaines de sapins et tout est parti. Ils se laquent en cinq minutes. Il y a une fleur, ils se justent au coin. Plein, plein de sapins. C'est parti, parti, parti. Il y a plein d'Arabes qui font le sapin. Des beurres, plein. Ils sont assez milliers, c'est pour les enfants. Ouais, c'est... La simulation. Mais... Mais je vais vous dire, mes parents faisaient le sapin. Après, je me suis... Après, je me suis un peu démarqué, quoi. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais disons... Parce que c'est comme ça que tout le monde fait, donc... C'était pour eux, c'était... C'est voilà, on est maintenant, on est français. Mon père est né en Pologne. Pour lui, c'était bien. C'était... C'est le rêve de l'émigré, quoi. C'est bien. C'est comme les Goyim. Abraham, qu'est-ce que tu en penses ? Nous, on n'a pas besoin de faire le réveillon, mais on a déjà la veillée de... O'Shannara-Bat. Ah oui ! T'as cassé l'ambiance ! Tu fais toute l'étude, la nuit... C'est le réveillon, c'est vrai. T'as raison. T'as fait toute la veillée, la nuit. Mais... Non, c'est un truc comme les Goyim. On aime bien, on aime bien être comme les Goyim. Mais regardons... Gad Elmaleh, se marier à l'église, pour lui, c'était... C'est l'apothéose, quoi. Le petit marocain, le petit juif marocain, il arrive, attends, se marier à l'église. J'en connais d'autres qui se sont marier à l'église. Pour eux, c'est glorieux. C'est une intégration, une folie. C'est marrant, parce qu'aujourd'hui, de moins en moins, quand même, on remarque. On a une appartenance... autosuffisante, quoi. C'est-à-dire qu'on est fier d'être... d'être séparé des autres, d'être différent des autres. Comme ça, toi, tu le perçois. Moi, je le perçois comme ça, ouais. C'est vrai que j'ai l'impression de nos... Moi, de mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, malheureusement, il y avait cette idée de... de s'intégrer, quoi. Ils n'étaient pas assez, peut-être, de juifs structurés. Donc, ils étaient avec tout le monde. Ils étaient en mode... On va dire, ils étaient arrivés. Ils ont vécu l'immigration. Il fallait s'adapter avec... C'est dur, c'est dur. L'immigration, c'est quelque chose de très... Bon, nous, on est des enfants. On est des enfants aux petits-enfants. Mais mon père, disons, qui est né dans la misère en Pologne, il me disait, il avait... très, très bien réussi sa vie. Il était un médecin vraiment qui est cartonné. Et ils avaient une maison dans le haut... dans le haut pays cannois. À 50 kilomètres dans les terres... 20 kilomètres dans les terres de Cannes. Une villa de dingue qui était dans des... Il y a des journaux, des belles villas de France, tu vois. Ils ont fait un numéro sur la villa de mes parents. Mon père me disait, je sais que c'est des conneries. Mais quand tu es né en Pologne et que tu as une maison comme ça, tu kiffes. Et c'est plus fort que moi. Et c'est plus fort que moi. Nous, ils ont donné pour nous, quoi. Ils ont voulu nous intégrer là-dedans. Après, on s'est dit, stop, quoi. Je pense qu'ils se rèvent, ça a joué un grand rôle. Identitaire. Oui, parce qu'on a un pays qui est fort, entre guillemets. On est fiers de notre pays. Au fait, on a toujours grandi avec une deuxième possibilité. On n'a jamais grandi en mode de, je suis en France, je vais être français à 100%. Ah oui, oui, vous avez raison. Alors que nous parlons, non. Ils avaient ce qu'ils avaient, la France et c'est tout, quoi. Donc notre manière de nous assimiler, c'est être israélien, quoi. Oui, en plus. Un pays comme les Antilles. Un pays... C'est un discours un peu trop sioniste, mais... Comment ? C'est un discours très sioniste. De quoi ? Non. Nous aussi, on est un pays, voilà. Ok, ce étant... Il ramène un Sifri qui dit, apparemment, le fourrage, que c'est une mise à tasser. Le Sifri et l'agmarin dit que c'est une mise à tasser. Donc ça veut dire, c'est... Je ne sais pas, comment on peut passer à côté de ça ? Non, mais c'est ça qui est fort. C'est Avra Banel. Lui, il prend... C'est très, très... En fait, il peut jouer sur les mots, même si tout le monde dit une mise à tasser, mais dans tous les cas, il va dire, bah oui, il y a une mise à tasser. Si tu le mets à tasser, mais il n'y a pas une mise à tasser de l'agmarin. Oui, oui. Il pousse, il pousse. Voilà, il pousse. Et pour lui, c'est très, très, très fort. C'est très intéressant aussi, parce qu'il était Premier ministre. Donc lui, il était dans le... Il connaissait la structure. Il connaissait qu'est-ce que c'est la pourriture du pouvoir. C'est ça, nous, on ne connaît pas. Mais lui, il était... Comment ? Avra Banel. Ah, il était... Il était ministre des Finances de la Reine d'Espagne, ensuite ministre des Finances du roi de Portugal. Il était toujours dans la sphère du pouvoir, lui. Il le dit lui-même. Il a beaucoup discuté avec les gens. Il dit, c'est pas possible qu'il y ait une mise à tasser comme ça. Il dit, c'est pas possible. C'est bon. C'est intéressant. Alors, et c'est aussi intéressant, parce que si je ne m'abuse, Avra Banel, ils ont une tradition qui naissent du roi David. Si je ne m'abuse. Mais il était pour ne pas ressembler au Goïm. Ouais. Monarchie. Ouais. Comme il servait des monarchies chrétiennes, il s'est dit, c'est pas normal qu'on nous demande de... De faire un truc parmi comme ça. Je pense que c'était... C'était pas vraiment ça, sa réflexion. Si, il le dit, il le dit. Il le dit qu'il dit, lui, il connaît qu'est-ce que c'est la royauté. Il connaît la pourriture du pouvoir. Il dit, c'est pas possible que la Torah... nous dit ce que c'est la nature. On a vu que toute cette nature est basée sur une réflexion un peu pourrie. C'est ça, le principe. C'est ça, voilà. Et c'est justement pour ça que tu as cette réflexion. Voilà. Mais tu vois, par exemple, disons, Netanyahou. Prenons Netanyahou. On aime, on n'aime pas. Et je pense que pratiquement presque tout le monde a depuis toujours des problèmes avec ce monsieur. Mais d'un autre côté, c'est une grande personnalité. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien, ce qu'il fait, c'est pas bien ? Moi, je suis incapable de savoir. Mais je dirais, moi, je trouve que Netanyahou, il a un problème qui est gravissime. C'est qu'il ne s'est pas préparé. Il a 64 ans, 14 ans, je crois, maintenant. Il n'a pas préparé sa... Qui va prendre sa place après lui ? Il a évincé tous ceux... Tous ceux qui auraient pu lui succéder. Il leur a fait des coups bas, des coups bas, des coups bas, des coups bas. Il s'accroche au pouvoir tout le temps. Peut-être que c'est une grande personnalité. Mais prépare ta succession. Tu n'es pas immortel. Mais ça, c'est une pourriture du pouvoir. Que quelqu'un ait le pouvoir, je ne sais pas pourquoi, il s'accroche. Par exemple, notre bon Erdogan, là. Je ne sais pas comment on prononce exactement. Comment ? Erdogan. Comme vous voulez. Moi, je dis Erdogan. Oui, normalement Erdogan. Le mec, il a changé la constitution pour être à vie. C'est balèze. Ça, c'est pourri. C'est pourri. C'est complètement pourri. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quelqu'un, il a le pouvoir. Il ne peut pas le lâcher. Il ne peut pas le lâcher. Il ne peut pas. Mais ça, c'est pourri. Le roi Shaul, quand il a été nommé, il ne voulait pas être nommé. Mais une fois qu'il a été nommé, il a compris qu'il y a quelqu'un qui prendrait sa place. Il a ne cesse de chercher à le tuer. C'est dingue. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très spécial. Le roi Shaul, ce n'était pas n'importe qui. C'était un sadique gadol. Comment il a pu passer du statut de sadi gadol, en étant le roi, à ce statut de vouloir tuer ? Alors, les khachamis me le disent dans ma secrète menachot. Il dit, regarde la pourriture du pouvoir. Regarde. Shaul, il a fui le pouvoir. Quand il a été nommé, il a été nommé, eh bien, il est devenu paranoïaque que si quelqu'un, il a compris que quelqu'un prenait sa place, il est devenu assassin. Donc, je pense que c'est ça ce qu'il dit. Que la Torah nous demande un truc pourri comme ça. Non, je pousse. Je ne veux pas. Non, je ne joue pas. Je ne joue pas. Non, je ne joue pas. Ce n'est pas possible. Ah, maintenant qu'il y a des restrictions. Ok, Azoy. On continue. Alors, lui, il dit. Donc, qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'il a vu, ce Havra Banel, de faire d'une mitzvah tassé quelque chose de facultatiste ? De nier l'enseignement qui est consensuel dans l'agmara de tous les décisionnaires, qui chaloche mitzvah, nissahou, israël, bixam, l'erreur. Trois commandements Israël ont été ordonnés quand ils sont rentrés la terre. Echad, premièrement, la si maléem melech, de nommer un roi. Deux, l'imchot zekhech amalek, d'effacer le souvenir d'amalek. Trois, l'ivnot betamigdash, kachè reviam à Rambam, ilchot melachim. Comme d'ailleurs, dans la première halacha, va rapporter Rambam. Gamomro, de plus, qui minouille amalek. Améler, Kodèl, imitret amalek. Et de plus, nommer le roi précède la guerre contre amalek. Donc là, le Avrabanel, Sachita, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de faire la guerre, ils sont installés. Dit Rambam Moshe Achir, c'est faux, puisque d'accord, ils sont installés dans la terre, mais maintenant, leur incombe une mitzvah suprême. Quelle est la mitzvah suprême ? Justement, la mitzvah suprême, c'est d'éradiquer amalek. Donc oui, il y a une mitzvah de faire la guerre. Voilà. Donc on ne comprend pas. Er nomar, kieno mitzvah rakshemim nou otto, sheyem ezera israel. De plus, comment il peut dire que la seule mitzvah, c'est le nommer de la descendance. Vo'od, kieno mer shomro samtassi me na mitzvah tassi shulashon me youta me omro me kerev achiram. De plus, d'après toi, quand on dit maître, tu mettra sur toi. Tu n'avais qu'à dire seulement. Mais kerev achiratassim, pourquoi? Somme tassim. Somme tassim, on dirait que oui, c'est obligatoire. Que Dieu s'est mis en colère contre eux. En disant que vous serez kefouyé tova. Que ça, ils l'ont dit, quand ils ont terminé les guerres de conquête, ils auraient dû dire, au début de la conquête. Que c'était pour faire les guerres. Maintenant qu'ils sont tranquilles, pourquoi ils veulent un roi? Donc c'est pour s'assimiler. Que c'est une réclamation. Après la prise de pouvoir, de la conquête et l'installation, alors pourquoi ils demandent un roi? Alors, au contraire, selon nos maîtres. C'est justement quand on sait installer que là, il y a la mitzvah. Avant, les guerres, donc il dit, c'est vraiment, c'est 180 degrés de la vérité. Que les guerres, en vérité, c'est Dieu qui fait la guerre. Et c'est maintenant que là, quand on est bien installé, qu'on a fait la guerre, que oui, il y a la mitzvah. Donc c'est tout à fait le contraire de ce que nos maîtres disent. Il dit, je suis perplexe avec Avrabanel. Vimbanou le farech, la simlev, al-atamim, anemarim, al-ashir-katsa. Maintenant, si on porte notre cœur sur les raisons qui sont dites, sur la colère de Shmuel, quand ils ont demandé un roi, imiachalem teshuvah. Est-ce qu'on peut répondre? Alors, si on dit que pourquoi il s'est mis en colère? Si tu dis que c'est un mitzvah, comme dit moi, Rami Moshe, al-ashir, moi je pense que Bémet, il y a un mitzvah de nommer un roi. Alors, pourquoi il s'est mis en colère? Comment ça se fait? Alors, il dit, Ah oui, vous voyez, parce que nous, on a vu les versets dimanche dernier. Il s'écrit, C'est pas écrit. Il dit, là, ça n'a pas l'air d'être ça. Il dit, al-ashir, C'est ça, vraiment le problème. Alors, pourquoi le verset, le zap? Donc, on a posé la question dimanche dernier. Vim, amarnoushe, ou l'ambram leschovtenou, que si, que si, sur nous juger, comme il a mentionné Avrabanel, que nous juger, eh bien, il y avait des juges. Le roi, sa mission, c'est pas forcément le juger. Mais non, ça a l'air d'être que la colère, c'est simplement sur le fait de demander à un roi. Parce que dans la suite des versets, c'est, non, car régnez, vous avez demandé à un roi, que règnera sur nous un roi, et c'est l'éternel, votre dieu, votre roi. Donc, on dirait que la colère, c'est ni, ni pour nous juger, mais le fait de nommer un roi, simplement, comme dit le verset, votre mal est terrible, que vous avez fait, aux yeux de Dieu, de demander à un roi. Alors, on ne comprend pas. Alors, ça veut dire, on l'a soulevé, c'est la difficulté, la semaine dernière. Donc, il parait clair, que c'est le fait de demander à un roi, que c'est problématique. Donc là, on est quand même mal. On est mal. Maintenant, tu vas dire, la raison, c'est qu'ils l'ont demandé à l'époque de Shmuel. Il dit, je refuse. « Non, quand nos maîtres disent que les Zékenim ont demandé comme il faut, mais on m'raîne maintenant la nommer l'air. » Et que la colère, c'est que la colère, c'était sur Amonam, sur le peuple. Mais il dit, il a l'air, ça a été mauvais aux yeux de Shmuel, aux yeux de Dieu, quand ils ont dit, « Non, nous, un roi. » Or, la Gmaradik, les Zékenim, ils ont bien demandé comme il fallait. Donc, c'est un panier de crabe. « Il faudrait tout magouiller, de dire qu'en vérité, c'était mauvais aux yeux de Dieu, quand ils ont dit, un roi, un roi, sous-entendu, comme tous les peuples, comme a dit le peuple. » « Magam kiomram, kecholagoim, enra, kealo emadivra Torah batzmam. » Et là, il y a la remarque de M. Yoran, il s'est présent. Mais quand ils disent, kecholagoim, ils n'ont fait que dire ce qui est écrit dans la Torah, où est le mal ? Donc, on est mal, rabotaï. C'est la panique. On est foutus. « Vatam harichon, mais rabotez-nous. » Maintenant, la première explication de Nomède, dans le Sifri, « Shaya kavanatam lavodazara. » qu'en vérité, demander un roi, c'était un roi qui les amène à faire lavodazara. « Gamze dochak, veem divre kabbalah. » Ça, c'est, comment dire, ce n'est pas écrit dans les versets. Ça, c'est quelque chose de tradition orale, divre kabbalah. Il dit, je peux être d'accord. « Ar anu, le yachep, shataktouvim banu. » Mais nous, nous recherchons à chercher la cohérence des versets. « Veine. » Vous avez la feuille d'après. « Veine. » Et voici. « Ani beoni manati atsmi vedaget tam elma shubara beatsmo amar atam. » Moi, je ne recherche pas une raison différente de ce que Dieu, dans le verset, nous donne l'explication. Donc, on dirait que le mal, c'est qu'ils ont demandé un roi. Comme il a dit le verset. « Veine. » Comme dit le verset. « De ouhouhou ki ratam rabba c'est votre mal est mauvais acher assité bené hachem que vous avez fait aux yeux de Dieu lichol lachem meler de demander un roi. » Donc, on dirait que demander un roi, c'est oui problématique et pas les chauvetes nous kichol la goyim. Alors, prenons ce que le verset dit et essayons de comprendre. « Vegam » On passe à la page. « Vegam Shmuel pamim shalosh » Trois fois. Il dit « Vehou ki hachem haomer loto ha ma sou ki otim ha sou mim lach alem Fais ce qu'ils te disent car c'est moi qu'ils ont excécré. C'est pas toi qu'ils ont excécré mais moi qu'ils ont excécré de régner sur eux. Il n'est ki hachem malkam Hachem est votre Dieu vevagchou meler zoulato haya katsèv qui est demandé à notre roi c'est ça le problème. Vechel Shmuel ou homer va tomru lo ki meler im lor alem nous voulons un roi mais c'est l'éternel votre roi. Vechen amar de ou uru ki ratrem rabat bishol achem melem Trois fois. Il il ressort ki metziyut shelat meler biyot hachem malkam haya katsèv que Dieu c'est votre roi c'est ça le problème. Imken efochal aleinu chovat biur mikra kodesh azeh donc comment nous impose l'explication des versets ki tzave hachem ilbara aleinu la sum meler mais Dieu nous ordonne de mettre un roi lama iksof alem pourquoi il se met en colère au contraire il devrait être content ah voilà maintenant enfin vous cherchez à accomplir la mitzvah que je vous ai donnée alors il dit en vérité bon si vous faites du al-shir c'est un petit peu difficile parce qu'il a un langage un peu poétique c'est pas facile il a écrit énormément il a écrit sur tout le tanar très très balèze très balèze donc il a beaucoup beaucoup travaillé sur les psukim mais c'est pas vous voyez il prend un langage poétique c'est pas très facile mais ce qui veut dire où est le problème en vérité ils n'ont fait que dire ce qui est écrit dans la Torah c'est ta remarque de Yoran tout à l'heure ar om nam mais indubitablement en safek qui méaz nehémar qui yade à keska milchema l'achem alors quand il y a la première guerre contre Amalek Amalek à la sortie d'Egypte quand ils sont dans le désert Amalek s'attaque à eux le vers s'est dit il y a une main sur le trône de Dieu milchema l'achem c'est une allusion c'est une allusion ramaz l'anou il bar Dieu nous fait allusion qu'il faut qu'il y ait un roi qui soit sur le trône de Dieu qui va nous faire la guerre contre Amalek donc oui il y a une nécessité d'un roi qui lui va faire la guerre contre Amalek c'est d'ailleurs ce que dit le verset comme dit le verset ça c'est obligatoire pour faire la guerre contre Amalek et là mais il a fait précéder un verset avant pourquoi il y a le verset avant la difficulté du peuple de demander que le peuple va demander à un roi alors j'aimerais qu'on travaille ces quelques lignes là parce que là c'est là le point silence dans la salle allez mec vous me laissez travailler tout seul c'est la planque petit travail tranquille comment le paragraphe de Harkandam ouais c'est pas facile la raison la raison pour laquelle ils demanderaient un roi dans le roi comme les goymes il dit que c'est la le peuple il est comme ça il demande il dit que Hachem il a il a il a il a il a dit qu'il allait être Nilham contre Amalek et que pour faire ça il a donné nommer un roi et donc c'est ça c'est pour ça que le peuple et le peuple devait donc demander un roi pour combattre Amalek mais il ne l'a pas demandé et donc alors qu'il devait le demander non il l'a demandé il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas c'est quoi c'est quoi c'est qu'il avait où al-koshi mi-data mi-chov qui ne sert pas à 4 fois où châti di-mi-chov mais l'air on va peut-être on 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 met sur la plaque de Shabbat là ce truc là on continue et on reprend on le fait on reprend la suite maintenant comment lire le verset quand tu viendras dans la terre que l'éternel te dieu en héritage pas besoin d'un roi pour sortir pour revenir pour faire la guerre et tu t'installes tu tu proposition t'installes sans roi ça c'est ça c'est l'expression que l'éternel c'est ton dieu dans les cieux en haut et sur la terre ici bas il est avec toi il sort il vient pour faire tes guerres donc là il y a une proximité avec qui en vérité t'accompagne dans toutes tes actions et dans toutes tes guerres pourquoi un roi sur la terre pourquoi un roi pourquoi un roi avec une couronne un sceptre d'or voilà parce que dieu a fait des grandes choses que ce qu'un roi terrestre fait pour son peuple c'est dieu qui le fait pour nous on n'a pas besoin d'un roi et là et d'ailleurs c'est à dieu grâce à dieu que tu es confiant de la victoire du triomphe comme c'est écrit tu en prendras possession tu t'installeras par l'internel de dieu que puis-je faire que tu diras au fil des des années qui viendront je veux sur moi un roi je veux qu'on comprenne ça j'insiste c'est pas très loin d'abra banel pas très loin d'abra banel ouais c'est une question qui est là depuis le début c'est quoi ce fonctionnement de dieu quoi qui il dit il dit il y a quelque chose que dieu ne veut pas qu'on fasse maintenant il vient alors qu'on n'y a pas pensé on n'a aucun rapport avec ce délire il dit je sais que vous allez faire quelque chose de pas bien donc tu sais quoi faites quelque chose de pas bien mais selon des règles bonnes voilà et que ça sera le mitzvah non mais contrairement à d'abra banel là ça deviendra le mitzvah et que ça soit complètement une mitzvah bon il est d'accord qu'il y a une règle de mitzvah c'est vraiment ça mais ouais voilà c'est à dire c'est un peu c'est un peu bizarre ce principe moi je vous donne peut-être j'ai pris cet exemple mercredi soir je sais pas si je radote vous me le dites quand moi j'avais 20 ans j'étais à Bénébrac dans une yeshiva et la yeshiva au Eliakov maintenant c'est un kolèl à l'époque c'était moitié kolèl moitié yeshiva maintenant c'était qu'un kolèl un grand kolèl le fondateur de le fondateur de cette yeshiva il s'appelait Rabbi Yaakov Alperin ok et c'était un copain du Khazunish voilà c'est lui qui a fondé la yeshiva Yaakov Alperin bien et Yaakov Alperin il a eu un fils qui s'appelle Raphaël Alperin est-ce que ça vous dit quelque chose Raphaël Alperin les lunettes les lunettes Raphaël Alperin voilà c'est comme à Flelou ici en France c'est Raphaël Alperin alors c'était le fils de Yaakov Alperin Raphaël Alperin et dès qu'il avait 15 ans il était il était à l'eshiva de l'omjet à Petartigva mais son truc c'était le catch et et donc c'était dans les au début des années 50 il voulait faire du catch et les arts martiaux c'était son son truc alors il a il a demandé au Khazunish parce qu'il vivait avec le Khazunish c'était le copain de son père est-ce que je peux faire du catch à haut niveau alors le Khazunish lui a dit si c'est ton truc fais du catch à une condition que tu sois toujours Shemar Shavat c'est ma condition que je te pose je ne suis pas Shemar Shavat sinon tu n'es pas Shemar Shavat je ne te donne pas la commission et il est devenu champion du monde de catch et il est devenu champion du monde de catch et sous le le nom de l'ange blanc l'ange blanc il est allé il est allé là-bas au Japon et c'était avant que ça soit la mode le Aikido le truc le machin il a pris toutes les techniques les plus dingues et il est devenu champion du monde bon les champions de sport à 34 ans c'est fini après il est retourné à l'Ishibaba et moi j'étais quand j'étais à Bené Braque c'était un monstre c'était Goldora le mec il fait trois fois de large et une fois et demi de haut c'était un monstre il étudiait il était marié il étudiait 20h sur 24 j'allais me coucher je ne sais pas à minuit à 7h du matin il avait continué toute la nuit à étudier un monstre après il a fait du business il a créé une chaîne de restaurant une chaîne de lunettes il y a la chaîne Alperin qui existe toujours il est décédé il y a son cadre dans chaque magasin il a écrit des livres qu'on a là ce cacheur il a écrit ça Atlas et Zrayl l'Enfèl Alperin incroyable c'est un monstre incroyable tu as dit le tarpour c'est une grosse tête c'est une grosse tête c'est une grosse tête le mec il faisait peur un monstre alors qu'est-ce que je vous rapporte de mon histoire alénoire est-ce que c'est bien de faire d'aller au Japon apprendre les techniques d'aïkido est-ce que aïkido et judaïsme je n'ai aucun rapport on ne peut pas comparer comment ? on ne peut pas comparer en tant que là c'est individuel oui mais c'est-à-dire au niveau humain où nous on a déjà de base des règles à respecter et donc notre but c'est d'essayer de respecter le plus de règles qu'on peut là on ne peut pas partir et dire on fait des compromis enfin c'est-à-dire non justement on fait un peu des compromis parce qu'on n'a pas le choix c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fonctionne mais au niveau de Dieu que c'est lui qui fixe les règles à suivre de nous donner déjà des compromis avec les règles non c'est pas censé être comme ça il est censé juste nous donner les règles à suivre et nous après on fait ce qu'on peut on fait des compromis par-ci par-là mais au niveau de Dieu que c'est lui qui impose les règles donner des compromis là oui c'est étonnant à notre niveau pas forcément alors essayons de voir un peu différemment ça veut dire Dieu nous demande quelque chose de très difficile quand les enfants d'Israël ils étaient dans le désert c'est dans le désert ils vivaient dans le désert tu peux pas vivre tu peux pas vivre donc là t'es avec une proximité avec Dieu tout le temps maintenant Hachem il veut pas qu'on reste dans le désert il veut qu'on rentre dans la terre de Canaan qu'on conquère les terres et ça conquérir mais nous les Cananéens on voit ils sont très puissants et nous on n'est pas très nombreux alors là c'est Hachem qui nous fait la guerre maintenant après on va s'installer maintenant on va s'installer et quand tu t'installes ben tu t'installes je sais pas moi tu t'installes je sais pas tu t'installes dans 16ème avenue Victor Hugo machin t'as Charles Traiteur Khalavi t'as machin bidule après tu veux dire bon j'aimerais une communauté avec un rabbin avec un truc ça marche alors tu t'es dit ouais t'as mis de soi de nommer un rabbin parce qu'est-ce qu'il faut des rabbins dans le judaïsme non mais disons à quel jour on nous amène dans une situation qu'à un moment on s'installe dans la terre etc et on a paradoxalement une certaine distance avec lui alors il nous dit là il faut nommer un roi là il faut nommer un roi mais quelque part c'est une déchéance quelque part c'est une déchéance mais c'est le mitzvah c'est pas comme Avra Banel mais alors le roi on va voir ça dans un deuxième temps il faut que ça soit un grand sadique comme David comme Shaul bon Shaul c'était un sadique mais il a fauté il faut que ça soit des très grands sadiques les rois c'est ça la tribu de Yehuda c'est quand on parle du Mashiach le Mashiach c'est un roi c'est un d'ailleurs chapitre 12 et 13 de Echot Malachim c'est sur le Mashiach mais il faut que ça soit un très grand sadique qui arrive à lever le peuple à faire que le peuple il bouge quelque chose on voit dans les rois des rois de sadiques t'as Rizkiyahu t'as Yoshiyahu voilà on voit dans l'Aftara de quel jour Yoshiyahu on a déjà parlé de ça le roi Yoshiyahu si je ne m'abuse c'est le premier jour de Pessar mais bon c'est après le CEDER on dort oui c'est ça l'Aftara mais c'est pas l'Aftara c'était quoi l'Aftara hier c'était avec comment ça s'appelle David la mort de David la mort de David les dernières paroles de David il a dit tu butes un tel tu butes un tel tu butes un tel on avait vu ça dans le Sefer Shmuel le M'Lachim ok en tout cas tout ça pour dire que le peuple juif va être un certain niveau et je sais que c'est un niveau quelque part où ils prennent distance avec moi il va y avoir une mitzvah très importante à ce moment là mais c'est le signe quelque part d'une déchéance donc c'est ce que tu dis David Meir c'est que c'est quand même paradoxal c'est très paradoxal que Dieu voit qu'il va y avoir une déchéance légifère sur la déchéance comme si c'était positif qu'en vérité c'est négatif on a du mal à moi je l'entends c'est comme je disais c'est comme quand tu es en guerre tu vois une femme captive c'est une déchéance mais la question elle reste aussi ici ça veut dire que Dieu il te donne on est des êtres humains ça veut dire on est des êtres humains et nous on est pas au niveau toujours de voir que c'est un chef que c'est un autre roi alors dans ce qu'il faudrait faire ça pour toutes les mitzvot que toutes les mitzvot on a une sortie de secours on a un échappatoire que toutes les l'hôtes à assez on a un échappatoire parce que les mitzvot c'est à dire les autres mitzvot on peut tenir en quelque sorte là c'est dans un contexte où tu fonds un état tu construis un pays la question va se poser à un moment c'est obligatoire la question va se poser il y a beaucoup de l'hôtes à assez où la question va se poser à un moment dans le peuple juif t'as des chefs de communauté prenons par exemple t'as des rabbis le rabbi Loubavitch ou d'autres rabbis parce que chez les chassidimes t'as plein de chassidimes t'as le rabbi de Gour le rabbi de Gour Vizhnitz rabbi de je sais pas quoi t'en as plein rabbi de Satmar ou chez Svardim tu as par exemple David Pinto dans le 19ème t'as des personnalités charismatiques etc bon de l'extérieur tu peux dire c'est un peu exagéré c'est un peu le culte de la personnalité d'accord mais d'un autre côté on a besoin c'est c'est on a besoin de le peuple juif il faut qu'il faut que enfin s'il n'y a pas de ces personnalités charismatiques ça part en cacahuète quoi on n'est pas au niveau on n'est pas pourquoi t'es pourquoi t'es obligé d'avoir un rabbi qui va te dire je sais pas je connais pas bien mais par exemple chez les chassidimes de Gour le rabbi c'est un c'est un comment dire c'est un roi quoi c'est c'est dingue il te met des dix c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement et si et si tu fais pas comme ça il te tape sur les doigts tu dis est-ce que ça c'est c'est la Torah c'est pas la Torah c'est le peuple juif quoi c'est le peuple juif à Calochebrou il a donné la Torah à un peuple le peuple il lui faut de personnalités charismatiques tu peux dire ouais le rabbi Lombavitch c'est la Baudazara oui oui mais c'est ce qu'il a dit le cifrit il dit ils ont demandé à un roi pour faire la Baudazara quelque part c'est pas loin de la Baudazara mais d'un autre côté c'est positif aussi c'est non c'est toi c'est non j'ai c'est 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 sûr toi t'aimes bien les rabbi non je sais pas dans ta famille ouais c'est pas dire bon c'est un peu c'est un peu je sais pas mais toi toi au niveau qu'est-ce que t'as besoin d'avoir et ben non c'est la réalité on a besoin d'être en contact avec des gens qui sont supérieurs à nous c'est comme ça on n'est pas on c'est des guides quoi c'est des guides mais alors d'un autre côté c'est HM notre guide on n'a pas besoin qu'est-ce qu'on a à faire de Raph Steinmann de Raph Remkaniewski et ben non c'est qu'on a besoin mais c'est quand même bizarre parce qu'eux ils avaient un avis déjà c'est ça qui est drôle le navi il était là quand même pour répondre à leurs questions il était là pour guider et pourtant ils ont eu besoin d'un rapport ouais ouais il y avait quelqu'un pour les guider et c'est ça on dirait qu'il y a autre chose quand même oui mais peut-être que oui c'est à dire quand on construit un pays on se compare aux autres pays aux alentours c'est comme ça quelque chose qui est humain on a envie de construire un pays qui ressemble aux autres choses on voit il y a le président d'Iran qui est charismatique le président de tel autre pays qui est charismatique le président de tel charismatique et nous on a quoi ? personne quoi ouais on a besoin aussi un vide voilà un vide on a besoin aussi de quelqu'un qui défile avec ses cavaliers ses chars etc qui montre sa puissance en vrai ça c'est la puissance du pays voilà les ors de la république ouais voilà exactement c'est un peu une déchance parce que nous au fond on est un peu plus il faut être au dessus de tout ça mais bon on est des êtres humains voilà c'est voilà c'est comme ça voilà c'est comme ça c'est vachement intéressant ouais très intéressant maintenant c'est pas clair parce qu'il faut pour faire la guerre d'Amalek il faut un roi alors justement on va voir un commentaire pas aujourd'hui mais je pense les fois prochaines qui va expliquer le lien entre Amalek et le roi on va voir ça la mi-divin c'est de faire la guerre d'Amalek ou c'est d'avoir un roi les deux les deux mon capitaine les deux mois avec moi voilà vous allez dire mon capitaine aussi alors on termine le paragraphe c'est pourquoi j'ai fait précéder de t'ordonner je suis la colonne de droite septième ligne avant la fin c'est pour ça que j'ai précédé dit Dieu de t'ordonner la mitzvah positive de mettre sur toi un roi parce que de toute façon que je t'ordonne que je t'ordonne tu vas le faire donc c'est comme la yefatoa c'est pour ça combien c'est important que tu accomplisses ma mitzvah et que tu n'outrepasses pas ma volonté c'est pour ça que tu vas le faire de toi même alors c'est pour ça je t'ordonne tu l'aurais fait donc maintenant je te transforme la chose en une mitzvah positive pourquoi la Torah n'a pas fait ici comme il a fait yefatoa alors finalement c'est ce qu'on a dit ça ressemble à yefatoa qu'on te permet de coucher avec la goya à la guerre or on ne te dit pas que c'est un mitzvah là-bas là-bas c'est un individu mais ici c'est sur l'ensemble du peuple juif cet air c'est différent parce que là-bas on ne te dit pas celui qui va à yefatoa il fait une grande mitzvah on ne te dit pas que c'est une mitzvah parce que c'est l'individu il dit d'ailleurs il y a quelqu'un qui le fait quelque part c'est une punition c'est pas une bonne une bonne volonté la preuve celui qui va avec l'infatoa il va dégringoler là-bas un individu il est en face de sa liberté je te permets c'est interdit de mettre un roi vous voyez que là dans l'yefatoa la personne est en face de sa liberté mais là comme faire que le peuple juif va dans son ensemble chuter chasve shalom Dieu donne la possibilité quelque part de faire un tikkun par un mitzvah positif à l'intérieur de quelque chose de très problématique ils se construisent un palais je crois un avocat qui vient les défendre en faisant cette mitzvah parce qu'en vérité même s'ils n'avaient pas dit je vais mettre sur moi un roi il y avait une mitzvah le fait mais ils voulaient que ça se passe de manière libre en vérité Dieu les ordonne comme si c'était indépendant de leur demande j'ai pas compris je reprends je reprends je vais mettre sur moi un roi ils avaient un mitzvah de le faire mais la raison que Dieu les a ordonnés sur leur choix personnel en disant je vais mettre sur soi un roi et c'est ce qu'on fait effectivement oui c'est à dire que ils auraient pu demander indépendamment du contexte de être comme tous les peuples ils auraient pu demander non c'est pas clair la fin je n'ai pas compris la bataille ne va rire non ce que j'ai compris c'est que dans il y a dans cette situation cette situation ou ils veulent quelque part avoir une vie qui roule qui fonctionne alors Dieu a fait précéder pas comme une concession mais comme une mitzvah c'est pas une concession c'est pour les élever ils vont s'élever en demandant à un roi mais étant donné que ça vient dans dans une période où ils sont éloignés de Dieu là il y a une colère il y a une colère pas dans le fait de de il y a une colère mais c'est une mitzvah bon ça c'est ce qu'on a dit mais la fin je ne comprends pas bien je reprends c'est c'est un vélo ni châle oui c'est pas c'est à dire ils auraient dû dire ils auraient dû prendre la chose complètement différemment maintenant c'est pas on demande un roi maintenant on a mis de soi de nommer un roi c'est bien ils auraient pu dominer la situation et dire on a mis soit nommé un roi pas de demander un roi je pense que c'est ça ce qu'il veut dire demander un roi là il rentre dans une déchéance et dire on a une mitzvah finalement il ya une mitzvah même si cette mitzvah elle vient dans un certain contexte en tout cas il ya quelque chose de très important vous voyez le peuple juif il fonctionne tout le temps avec des communautés avec des des responsables des chefs et des trucs tu peux te dire c'est un peu des fois un peu exagéré et c'est comme ça que la vie humaine qu'on fonctionne fonctionne humainement c'est comme ça alors la deuxième étape on va voir l'agmara prochaine fois nafkaf alors toi t'es pas là les deux prochaines fois damien est pas là qu'est ce qu'on fait vous êtes là toi t'es là tu es là dans le coin qu'est ce qu'on fait je sais pas parce que c'est dommage damien est pas là toi t'es pas là moi je peux essayer de me connecter peut-être je sais pas c'est pas évident parce qu'on va si on fait deux fois il ya deux séances que tu vas louper que damien va louper je vais pas en fait le point 1 on fait le point voilà on peut ce qu'on peut faire c'est faire autre chose peut-être on va voir je sais pas je vais réfléchir parce que c'est dommage c'est dommage